En 2022 apparaissait sur nos petits écrans Le Futur est à nous, une série mêlant drame, suspense et comédie avec des têtes d'affiches bien connues dans la sous-région. 60 épisodes plus tard, c'est un véritable succès et les fans réclament donc une suite. Deux ans plus tard, c'est chose faite, réponse à des questions restées en suspens, nouvelle intrigue et nouveaux personnages distillés en 120 épisodes. Pour en parler, je suis pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire accompagné de Jean-Claude Mpaca, il est acteur. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour à cette info. Je constate à suffisance que vous êtes au centre de l'information parce que c'est bien de vouloir porter l'information au cœur des populations. C'est bien que les populations sachent exactement ce qui se passe et cette info, il me semble, est la plateforme idéale pour cela. Merci infiniment. Et nous en sommes très, très ravis. Merci beaucoup à vous également. Alors la diffusion de la saison 2, elle a déjà débuté. Alors quelles ont été jusqu'ici les premières impressions ? Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas encore terminé le tournage. Le tournage, le fin de clap, comme on dit, en termes techniques, c'est ce dimanche. D'accord. C'est-à-dire qu'on a encore 12 épisodes, 12 séquences, c'est-à-dire samedi et dimanche. Et dimanche, il sera peut-être 20 à 21 heures, on dira, fin de clap pour les 120 épisodes. D'accord. Et pour ce qu'on sait, le futur est à nous. C'est un feuilleton quotidien inédit avec beaucoup plus de mystères, de révélations. Alors quelles ont été vos premières impressions lorsque vous avez saisi le scénario ? Non, vous savez, le scénario, on le découvre au fur et à mesure. Ce qu'il faut déjà remarquer et donner satisfait aux scénaristes, parce que c'est des gens qu'on oublie souvent. Parce que ces scénaristes nous amènent dans des bâtifolages, dans des zones d'ombre, qui fait qu'au fur et à mesure, on découvre. Parce que les scénaristes, ils ont ça dans la tête et nous, notre rôle, c'est de matérialiser, c'est de magnifier encore un peu plus ce que les scénaristes ont écrit. C'est beaucoup de mystères. En fait, je peux vous dire que c'est un puzzle. Cette histoire est un puzzle qui va reconstituer. Et ce qu'il faut dire encore au public, c'est de regarder chaque épisode. Parce que chaque épisode est une histoire particulière. Si on a raté cet épisode-là, c'est difficile de reconstituer. Il faut regarder chaque épisode. Parce qu'aujourd'hui, les spectateurs, les téléspectateurs ne sont plus téléspectateurs simples. Ils doivent être des acteurs actifs. Parce que la première notion du cinéma, il était cathartique. C'est-à-dire assouffissement de passion. Aujourd'hui, elle est devenue dialectique. Donc il y a assouffissement de passion et dialectique. C'est-à-dire que le téléspectateur, chez lui, est aussi un acteur. Donc il doit vivre pleinement ce qui se passe. Il doit être scénariste. Il doit être acteur. Il doit être réalisateur. Parce qu'il est dedans. C'est ce qu'on essaie de faire pour que tout le monde s'y sente à l'aise dans cette production-là. Et il faut remarquer aussi, ce que j'ai pu dire, c'est que c'est un peu inédit. C'est une rencontre entre l'Afrique centrale et l'Afrique du Ouest. Moi, je viens de l'Afrique centrale. Moi, je suis du Gabon. Celle qui est ma compagne, qui est ma femme dans le film, elle est du Cameroun. Mon fils dans le film est du Gabon. Ma fille dans le film est camerounaise. Donc ça fait une rencontre entre le Gabon, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Parce que les scénaristes, chacun tivoirien, une sénégalaise, un Camerouin et deux Gabonais. Vous voyez cette interpénétration qui fait qu'on veut apporter quelque chose de nouveau. Pourquoi pas aider peut-être le politique ? Pourquoi pas le cinéma peut aider le politique ? Parce que le cinéma, comme on dit, façonne les comportements. On peut peut-être aider un peu plus au politique à cette interpénétration. Pour nos populations, les populations se sentent un peu plus à l'aise les uns par rapport aux autres. La première saison, je n'y étais pas. Et la productrice a pensé qu'il fallait mettre un peu de peps. Et les téléspectateurs le constatent que cette saison est montée en amplitude. Parce qu'on a l'impression que la première saison était un peu... Justement, j'allais en venir. J'allais en venir. Si on vous demandait de faire une petite comparaison entre la première et la deuxième, ce serait quoi ? Ce n'est pas moi qui fais la comparaison, c'est vous. C'est vous qui regardez à faire la comparaison. Mais les retours que nous avons, parce que c'est le public qui dit ce qui se passe, les retours que nous avons... Effectivement, je crois que la productrice, Samantha Biffo, avec sa maison de production, on est ensemble, ils avaient compris ça. Ils avaient compris qu'il fallait booster la première saison qui était un peu linéaire. En fait, ils ont ça comme ça, une saison expérimentale. On va aller voir où on allait. Mais une fois, les accus sont posés, les fondamentaux sont posés, maintenant, le démarrage peut se faire. Et ce qu'ils ont fait avec la deuxième... Même les acteurs eux-mêmes, qui étaient à la première saison, les actrices qui étaient à la première saison, comme Alima a dit, elle reconnaît. Elle reconnaît que là, elle joue mieux qu'à la première saison. C'est la première saison. Ça veut dire que tout monte en amplitude. Et là, je vous dis qu'aujourd'hui, on est à la dixième épisode. Ça va aller très, très fort. Ça va aller très, très, très fort. Je vous dis que c'est une dinguerie. Parce que nous-mêmes, les acteurs, on est surpris de la qualité, de la manière avec laquelle cette deuxième saison monte en amplitude. Et vous travaillez avec une palette alléchante d'acteurs, vous l'avez dit. Alors, est-ce qu'il y a des scènes ou des moments que vous avez trouvés des plus mémorables, par exemple ? Oui, bon, on ne peut pas être jugé parti. Moi, je vois avec Maoula, qui est très connu ici, qui est un acteur ressource de la Côte d'Ivoire. Maoula, il m'a dit, de toutes les scènes qu'il a vécues pleinement, c'est une scène qu'on a faite quand je suis en prison, parce qu'il est mon avocat. Il est mon avocat, il vient me défendre. On a une scène, il y a des scènes très, très fortes où tu as la chair de poule, où tu montes à une dimension. Parce que le cinéma a trois piliers. L'émotion, l'émotion, l'émotion. C'est ce qu'il faut donner au public. L'émotion, l'émotion, l'émotion. Si c'est donné, le public se sent inséré et comptable avec nous dans cette aventure-là. Alors, mais qu'est-ce qui vous aura motivé à choisir ce personnage ? Je n'ai pas choisi. C'est Savanta Bifo, avec qui j'avais déjà travaillé au Gabon dans la série qui a fait culte, Mami Wata. Et puis, Chakia a très bien fonctionné dans les festivals ici et là, qui ont remporté plein de prix. Et puis, cinq mois plus tard, c'est elle qui m'appelle pour me dire, écoute, j'aurais besoin de toi. Parce qu'elle, c'est une alchimiste. Elle sait où elle va, elle sait comment elle fait. Elle a déjà tout prévu. Et puis, elle me dit, cinq mois avant, elle me dit, écoute, j'ai demandé qu'on écrive un personnage sur toi pour la deuxième saison. Donc, il faut que tu te mettes en disponibilité pour venir rester longtemps ici. Et c'était tout aise. Parce qu'en même temps, j'ai eu une opportunité pour la RDC, mais il fallait trois mois. C'était dans les mêmes moments. J'ai fait un choix entre venir à Bidjan et puis à la RDC. Le choix ici était beaucoup plus important parce que c'était plus long. Ce qui est sympathique, c'est plus long et on travaille avec une pluralité de réalisateurs. Et pour un acteur, c'est bien de travailler avec plusieurs réalisateurs. C'est plusieurs sensibilités différentes qu'il faut savoir aborder, qu'il faut savoir aller à la rencontre. C'est toujours l'interpénétration qui est un mot fondamental parce que chaque réalisateur a sa problématique. Et toi, acteur, il faut rentrer dans les différentes problématiques. C'est ce qui te donne une dimension supplémentaire. Alors, quand je disais choisi, par exemple, vous auriez pu refuser ce rôle ? Non, Samantha, non. Je n'ai plus rien refusé à Samantha parce que moi, je suis très connu. J'ai commencé une série, mais vous étiez jeune, qu'on appelait L'Auberge du Salut. Mais plus précisément, il y a 29 ans, bientôt 30 ans. Vous n'avez peut-être pas vu cette série quand j'en ai à Bidjan. Elle a fait un tabac. Et c'est la première série inter-africaine au sud du Sahara. L'Auberge du Salut. Ceux qui se souviennent, se souviennent très certainement. Donc, j'ai fait des choses. J'ai fait d'autres films. Et puis, après un moment, je me suis abstenu de tout ça. Et c'est elle qui est venue me chercher. Parce que moi, j'habite à 40 kilomètres de la ville parce que je n'aime pas le bois de la ville. Et elle m'a dit, dans ma miwata, je besoin de toi. Parce que quand j'ai écrit ce scénario, il y avait un acteur que j'avais en tête, c'est toi. Donc, si elle me fait d'autres propositions, je ne peux pas dire non. Au contraire. Très bien. Alors, la série, elle est déjà diffusée. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez que les téléspectateurs retiennent de cette saison 2 ? Tout. Il y a tout à retenir. Parce que vous savez, avant, on racontait des histoires au feu de bois. Chaque village avait sa petite histoire au feu de bois. Aujourd'hui, heureusement, la télévision est là. Maintenant, nos histoires sont les histoires de tout le monde. Donc, que ce soit au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Togo, c'est une série qui passe dans le 27 pays, dans toute la zone francophone. Donc, c'est plusieurs choses en même temps, dans une seule chose. Donc, il faut simplement être là pour pouvoir suivre. Comme je disais, c'est un puzzle qu'il faut reconstituer. C'est une enquête policière, c'est des problèmes de famille, c'est des problèmes d'empoisonnement. C'est tout être dedans. Il faut seulement être là pour pouvoir suivre et se faire sa propre idée. Jean-Claude Paca, merci d'avoir répondu à toute cette question. Je rappelle que vous êtes l'un des acteurs principaux de la série Le Futur est à nous. Rebondissement et suspense sont au rendez-vous des 120 épisodes de la saison 2. Une série à voir absolument sur Canal Plus Pop. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci.